Salut ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment organiser sa journée à Disneyland Paris pendant les vacances de Noël parce qu'il va y avoir du monde. J'étais assez surpris, il y a eu moins de promotions cette année que l'année dernière pour la période des vacances scolaires de Noël, ce qui veut dire, selon moi, qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde, donc il va falloir organiser sa journée. Juste avant ça, comme d'habitude, en cliquant sur l'image qui apparaît juste ici, vous pouvez accéder à ma série de vidéos privées où je vous donnerai mes meilleurs conseils pour économiser de l'argent quand vous serez dans le Résor Disneyland Paris, gagner du temps sur les attractions et bien organiser votre journée. On ira encore beaucoup plus loin que dans cette vidéo. Vous pouvez y accéder si vous avez besoin de tout ça. Maintenant, si vous n'en avez pas besoin, ne vous inscrivez pas. Alors, les horaires tout d'abord. Donc les horaires pendant les vacances scolaires de Noël, j'insiste là-dessus pendant les vacances scolaires de Noël, le parc Disneyland sera ouvert de 8 à 22 heures tous les jours, 8 à 9 pour les heures de magie et 9 à 22 pour tout le monde et le parc Walt Disney Studios sera ouvert de 10 à 20 tous les jours. Alors, pourquoi il y a si peu d'heures de magie en plus ? C'est une question qu'on m'a posée. Pour le parc Disneyland, je pense que c'est pour que les gens, ceux qui ne sont pas dans le Résor, ceux qui viennent en dehors, puissent profiter plus longtemps du parc. Effectivement, ça réduit pour ceux qui profitent des heures de magie. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas d'heures de magie pour le parc studio. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas d'heures de magie pour le parc studio. C'est vrai que ça aurait pu être sympa. Il me semble que l'année dernière, il l'avait fait, qu'il y avait à la fois au studio et à la fois au parc Disneyland. Cette année, ce n'est pas le cas. Il va falloir gérer la situation. Premièrement, c'est le matin. Moi, ce que je vous conseille pour gérer le matin, c'est plutôt de vous orienter sur le fait de vous lever tôt et de déjeuner à 8 heures, d'être au parc Disneyland pour faire l'heure de magie, de 8 à 9. Une fois que vous avez fait ça, à 9 heures, vous pouvez quitter le parc Disneyland. On parle d'une optique d'organisation de journée si vous voulez faire beaucoup d'attractions. À ce moment-là, si vous ne disposez pas de fast-pass un petit peu premium, vous allez au parc studio et vous essayez vraiment le plus rapidement possible de faire Nemo et de faire Gratatouille. Vraiment, c'est les attractions qu'il faut faire le matin. Si possible, de prendre un fast-pass, puis de faire la file sur Nemo ou alors de faire la file pour Nemo, puis de faire Nemo, puis ensuite de prendre un fast-pass pour Ratatouille. Vraiment, d'essayer de régler ça, ces deux choses-là le matin parce que vraiment, c'est les points de friction les plus importants, à mon avis, qu'il va y avoir pendant les vacances de Noël à Disneyland Paris. Voilà mon conseil pour le matin. Ensuite, évidemment, pour le repas de midi, plutôt de manger tôt. Forcément, si vous levez tôt, vous allez déjeuner tôt, donc vous aurez faim plus tôt, donc plutôt de manger vers 11h30, voire maximum midi. Privilégiez, si vous voulez faire des fast-food, privilégiez vraiment le midi. Il y aura beaucoup, beaucoup moins de monde que le soir. Si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez aussi vous orienter vers les restaurants, des hôtels pour le midi. En début d'après-midi, je vous conseille vraiment de vous reposer, vraiment parce que vous comprenez bien que si vous restez deux jours, enfin deux jours à la rigueur, mais trois jours, quatre jours, que ce n'est pas possible de faire, de se lever à 7h, de se coucher à 23h tous les jours sans s'énerver, sans se prendre la tête. Donc, c'est bien vu que les journées sont assez étendues. Donc, au début d'après-midi, donc après avoir mangé, de se reposer. Vous pouvez faire une sieste, vous pouvez aller à la piscine, vous pouvez aller dans un bar, vous détendre, vraiment de se détendre pendant une heure, une heure et demie, voire deux heures. Donc, voilà, pour que le début d'après-midi, on mange et on se détend. Ensuite, après, vous pouvez retourner dans les parcs, de profiter des attractions. Vous avez pas mal de spectacles, parades, d'illumination du sapin, etc. Au niveau de la soirée, ce qu'il va falloir gérer, c'est surtout, est-ce que vous regardez Disney Dreams ou est-ce que vous ne regardez pas Disney Dreams ? Quelle soir vous le regardez, quelle soir vous ne le regardez pas ? En fonction de ça, vous allez pouvoir déterminer à la fois l'heure à laquelle vous allez manger. Et donc, évitez de manger plus tard que 19h30, 20h, si vous voulez aller voir Disney Dreams pour ne pas sortir trop, trop tard, parce qu'il va quand même y avoir du monde. Et puis aussi, si vous ne regardez pas Disney Dreams, à ce moment-là, soit vous pouvez manger beaucoup plus tard, soit vous pouvez manger quand même tôt et profiter du moment où les gens, à partir de 20h30, 21h, les gens vont commencer à se mettre en position pour attendre Disney Dreams, pour faire des attractions pendant la soirée. N'oubliez pas, et ça, je vous déconseille vraiment, déconseille, 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 déconseille de faire des fast-foods le soir, parce que c'est blindé. Ça va être blindé de chez blindé. C'est pour ça que des fois, on passe sur Main Street, on voit plein de gens qui mangent assis par terre. En plus, il fait froid. L'été, ce sera peut-être un peu moins le cas. Ils ne mangent pas par terre, mais les gens qui n'ont pas de place à l'intérieur, parce que, l'hiver, pardon, parce que, que ce soit le Market House Daily, que ce soit le Casey Corner, je crois, là où ils vendent des hot-dogs, ils sont pris vraiment d'assaut, le Café Hyperion, tout ça, c'est pris, pris, pris d'assaut le soir. Donc, évitez, préférez les fast-foods le midi et orientez-vous, si vous avez un peu plus de budget, quand même sur les restaurants, services à table, quitte à prendre qu'un plat principal le soir, ça sera beaucoup, beaucoup mieux. Donc, voilà un petit peu pour l'organisation de la soirée. N'oubliez pas aussi, en général, et ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien, d'essayer de penser un petit peu différemment des gens. C'est-à-dire que souvent, les masses pensent exactement de la même façon. Donc, si vous pensez un petit peu différemment, si vous êtes un petit peu hors de ce que pense la masse, très souvent, vous allez vous retrouver dans des situations où il y aura moins de monde, où vous ferez un petit peu les choses, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Et voilà, déjà, avec ces quelques conseils, de vraiment se lever tôt le matin, profiter de l'heure de magie, régler Nemo et Ratatouille rapidement, privilégier de manger tôt le midi, de se reposer en début d'après-midi, privilégier les fast-foods plus tôt le midi, le repas plus de budget le soir, de bien réserver ses restaurants, de se détendre l'après-midi, d'organiser sa soirée en fonction du fait si on va voir Disney Dreams ou si on ne va pas voir Disney Dreams et d'essayer, quand c'est possible, de penser différemment des gens. C'est-à-dire qu'à partir du... Voilà, quand tout le monde va voir la parade, on sait que les attractions vont se libérer. On sait bien qu'il y a pas mal de gens qui vont, par exemple, quitter le parc Disneyland après la parade pour aller profiter de la fin du parc studio ou partir. Bref, il y a plein, plein de choses. Voilà, en tout cas, pour les conseils les plus basiques, quelque part aussi, les plus fondations que je pouvais vous donner pour organiser votre journée pendant les vacances de Noël. Il y aura vraiment, vraiment, je pense, beaucoup de monde. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous inscrire à ma série vidéo. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Ciao !